Namaste les divines et les divins, j'espère que vous allez bien, que cette fin d'année 2022 se termine bien et qu'elle va bien commencer pour l'année 2023. Je tiens à vous remercier à tous ceux qui me suivent depuis un petit moment où les derniers en date, c'est toujours un plaisir de se retrouver plus ou moins chaque semaine pour des tirages. J'espère que 2023 j'atteindrai les 1000 abonnés et pour cela on va dire que pour les trois derniers abonnés je leur offrirai un petit tirage personnalisé si on peut dire ça comme ça. Donc vous aurez compris que cette vidéo est destinée à l'année 2023, elle va être composée de trois parties, le général, le professionnel et le love, l'amour et que vous pourrez consulter dans l'ordre que vous voulez parce que je vous mettrai un minutage en dessous de chaque vidéo pour que vous puissiez aller directement à la partie qui vous intéresse, que ce soit le professionnel ou le love, vous pourrez regarder la partie que vous voulez en premier. Moi je vous conseille de regarder la vidéo dans l'ordre, c'est quand même plus intéressant puisqu'il y a des interactivités entre chaque groupe on va dire ça comme ça. Mais n'oubliez pas non plus que ce sont des vidéos intemporelles donc vous pouvez même les consulter en cours d'année ou chaque mois pour un petit peu si le tirage des cartes se vérifie ou pas. Et donc comme d'habitude les mêmes consignes ne prenez que ce qui vous concerne puisque malgré tout ce sont quand même des tirages généraux. Donc ça ne peut pas parler forcément à tout le monde. Donc si vous voulez plus de précisions vous savez ce qu'il vous reste à faire, à me contacter. Donc voilà cette vidéo, j'espère qu'elle va vous plaire. Donc comme d'habitude on like, on partage, on pense à regarder son ascendant, son signe lunaire. Pour le calcul ça va vite, vous allez sur internet et c'est fait en deux secondes et ça peut toujours être intéressant toujours comme par ce complément d'information. Voilà petite introduction plutôt courte pour une fois et de plus vous aurez les jeux de cartes en visuel. Et oui, vous vous passerez de ma trombine pour une fois. Donc vous verrez directement les cartes, je pense que ça peut être aussi intéressant pour vous. Voilà, je vous souhaite une excellente fin d'année et une très bonne année 2023. Namasté. Namasté les versos, les versettes. Donc voici les trois tables. Général, professionnel et amoureux. Donc en toute logique, on va commencer par le Général pour cette année 2023. Alors nous avez eu avec l'oracle des espèces des animaux un beau petit blaireau, tout mimi, avec ses fleurs. Et donc ça donne le ton pour l'année 2023. Ça va être courage et ambition, être audacieux. Il y a vraiment, vous êtes déterminé pour cette année 2023. Alors on va voir dans quel domaine qui bouge ou pas. Pardon. Et donc il y a vraiment cette envie, ce désir de vous surpasser, vraiment d'aller de l'avant. Mais vous allez faire un petit peu comme si vous faisiez votre trou, comme si vous faisiez votre place. Alors je ne sais pas si c'est dans le domaine professionnel ou privé. Mais en même temps, vous voulez que ça dégage, vous voulez que ça fonce, mais sans, comment dire, sans nuire à autrui. C'est-à-dire que vous voulez avancer vous, mais vous allez prendre en cause. Pardon décidément, vous n'avez pas de chance. En même temps, il y a vraiment ce côté de faire attention aussi aux autres. C'est-à-dire que vous voulez avancer, vous voulez avoir de l'audace, vous voulez vraiment que ça bouge, que ça déménage dans tous les sens du terme, mais tout en gardant une certaine communication avec les autres, une certaine osmose avec les autres que ce n'est pas vous dégagez, laissez-moi la place. C'est vraiment je prends la place, j'avance, mais vous tenez compte des autres, que ce soit votre entourage professionnel ou privé. Ensuite, avec l'oracle du rêve du chaman, vous avez eu réparé le voile, pardon. Alors, je pense que là aussi, il va y avoir pas mal de, justement, pour que vous puissiez avancer librement, que vous n'ayez plus de choses qui vous retiennent, de plus d'avoir de boulet, de plus d'avoir de poids sur le dos. Vous allez aussi faire peut-être votre mea culpa, pardonner certaines choses à d'autres personnes. Vous pardonnez aussi à vous-même, d'avoir réagi de telle façon, d'avoir dit telle ou telle chose, d'avoir fait telle ou telle chose, mais il y a vraiment ce désir de mettre les choses au clair, qu'il n'y ait plus rien qui vienne polluer une certaine situation. Vous voulez vraiment dégager votre horizon, et donc pour dégager votre horizon, il faut que vous dégagez le chemin qui est à proximité. Et ça, ça va être dans, je pense, dans tous les domaines, on va voir si ça se précise ou pas, mais il y a vraiment ce côté de rafistoler les choses, mais de les réparer. C'est surtout, voilà, c'est pas rafistoler, pardon, c'est vraiment réparer les choses pour que ça soit pérenne dans le temps. Il y a vraiment ce côté-là, donc vous allez faire des efforts, là aussi, vous allez être courageux, vous allez être audacieux, comme le dit le beau petit blaireau. Vous allez vraiment être courageux pour justement, pour assainir les situations, pour les mettre au clair, dire ce que vous avez envie de dire, faire ce que vous avez envie de faire, tout en, toujours avec ce côté, comment dire, diplomate, ce côté, on prend aussi soin des autres, quoi. Vous ne voulez pas ruer dans les brancards, vous voulez que les situations s'éclaircissent, mais on va dire presque naturellement, et en douceur. Vous voyez, donc après avec l'oracle du nom, vous avez eu régénération, et vous voyez, il y a vraiment, c'est ça qui va vous faire du bien, c'est ça qui va être l'essence moteur de votre, comment dire, de votre activité 2023. C'est vraiment, vous avez compris pas mal de choses, vous avez fait le point sur pas mal de choses, vous avez regardé des situations en face, qu'elles soient plaisantes ou pas. Vous avez vraiment compris dans quelle matrice vous fonctionniez, qu'on fonctionne tous. Vous avez compris un peu tous les rouages de l'univers, si on peut dire ça comme ça, et du coup, ça va vous faire votre force, parce que vous allez être, vous allez oser franchir certains pas, vous allez sortir de votre zone de confort, tout en conservant, comment dire, des limites à votre bon fonctionnement, pour pas que les autres empiètent dessus, donc vous prendrez soin aussi de ça, et c'est ce qui va vous régénérer, c'est ce qui va vous recharger les batteries, parce que justement, vous allez être dans une autre dynamique, et une autre façon de faire, une autre façon de penser, et c'est ça qui va vous motiver, et qui va vraiment être l'essence de votre moteur. Ensuite, avec l'oracle au quotidien, vous avez eu, faites ressortir votre côté yang, vous voyez, on est vraiment dans ce côté d'action, il est temps de faire ressortir votre énergie masculine, passez à l'action, prenez vos responsabilités, vous serez perçu comme un leader, comme un chef de famille, partout où vous irez, où vous prendrez la parole, on vous écoute, on veut faire comme vous, on veut vous faire confiance, votre force intérieure tente de jaillir à l'extérieur. Donc, vous l'aurez très bien compris que ça s'adresse aussi aux versettes, cette force masculine, parce que bon, les versos ont aussi leur côté ying, tout ce qui est créativité, tout ça, mais les versettes ont aussi leur côté yang, donc il y a vraiment, et c'est vraiment ce qui va caractériser votre année 2023, c'est vraiment ce côté on met en action, on s'enlève les doigts des oreilles, on se lève du canapé, et on y va, on fonce, il y a vraiment, c'est vraiment, vous avez vraiment ce désir d'avoir des audaces, d'oser faire les choses, d'oser les dire, mais vraiment toujours, mais toujours avec ce côté sensible, je veux dire, c'est pas vraiment, j'impose quoi que ce soit, mais en même temps, vous allez dégager une telle énergie que les gens vous vont suivre, vous vont vous faire confiance, je l'ai dit, donc il y a vraiment, et là, c'est là qu'on voit que vous êtes un leader ou une leaderuse, en tant que chef de famille, je ne sais pas si on peut encore employer ce mot-là, mais même sur le plan professionnel, vous allez vraiment, la personne qui va mener le combat, qui va aller de front pour aller vers ce qui veut aller. Pardon, ensuite, avec l'oracle des faits que vous avez eu, automne, en cette saison, tout prend tournure, et vous récoltez en abondance de merveilleuses moissons. Donc là, bon, avec le temps, j'ai toujours des réserves, parce que bon, pour certains versos ou vers 7, ça sera au mois de janvier, ça sera au mois de février, d'autres au mois de septembre, donc là, les cartes disent que tout va être correctement en place pour l'automne prochain, c'est-à-dire août, septembre, octobre, si on peut dire ça comme ça, mais je dis pour certains et certains d'entre vous, ça sera avant et d'autres après. Après, tout dépend de votre ascendant, de votre chemin de vie, à quel point vous en êtes. On va voir si ça se précise un peu plus avec les autres cartes. Et enfin, avec la carte mystère, vous avez eu, il y a quelque chose de mieux, et je pense que c'est ça aussi, bon, après, tout dépend de votre question, mais je pense que c'est ça aussi qui vous motive à ce que vous avez compris, que vous pouvez accéder, que vous pouvez aller vers quelque chose de mieux, et que c'est à portée de main. C'est pour ça que vous allez avoir toutes les audaces, vous allez avoir tout ce culot, si on peut dire ça comme ça, pour mettre les choses en place, pour les faire, parce que vous savez que ça peut bouger et dans le bon sens. Donc voilà, le général, ça risque d'être déjà pas mal pour 2023. Donc nous allons passer au côté professionnel. À tout de suite. Alors, les versos et les versets, sur le côté professionnel. Donc avec le tarot onirique, vous avez eu le cavalier de bâton. Donc à ce niveau-là, comment dire, il y a vraiment, et on est toujours dans l'action. De toute façon, je pense que ça va être le mot d'ordre pour l'année 2023. C'est vraiment l'action, parce que vous avez des projets, vous avez des envies, et vous voulez vraiment passer du rêve à la réalité. C'est surtout ça, ce cavalier-là, c'est surtout ça qu'il concrétise. C'est que vraiment, vous avez vraiment ce désir d'aller de l'avant, de foncer, et que d'arrêter de rêvasser. Vous voulez vraiment que ça soit quelque chose qui devienne de la réalité. Ensuite, vous avez eu le 9 de denier. Alors à ce niveau-là, ce que je ressens, vous allez avoir en même temps, et en plus vous allez voir que vos actions portent leurs fruits. Là c'est vraiment, vous récoltez ce que vous avez semé. Il y a vraiment, en même temps, vous avez créé un environnement, un entourage plaisant, qui est vraiment en harmonie avec vous-même, en osmose avec vous-même. Et vous allez avoir une certaine paix, une certaine sérénité intérieure, parce que vous savez, vous avez fait les efforts qu'il fallait. Pour certains et certains d'entre vous, ça fait des semaines, des mois, des années que vous mettez les choses en place. Et il y a vraiment ce côté, en même temps, et c'est ça qui fait votre force, c'est pour ça que ça vous donne ce courage d'être audacieux, d'avoir du culot, parce que vous voyez que les choses payent, en fin de compte. Et qu'en même temps, c'est entièrement le résultat de votre travail, de votre labeur. Vous avez fait les efforts, vous avez fait ce qu'il fallait pour. Vous n'êtes pas resté sur votre canapé. Ensuite, avec l'oracle de la bienveillance, vous avez eu le roi de feu. Alors le roi de feu, quant à lui, il y a vraiment... Alors on est toujours dans ce côté créativité, dans ce côté de leadership, ce côté young. Il y a vraiment... Mais en même temps, c'est comme si vous aviez, et c'est ça qui fait votre force, c'est ça qui fait que vous êtes audacieux, comme si vous aviez une approche différente des autres. Et c'est ça qui fait votre force sur le plan professionnel. C'est-à-dire que vous voyez les choses plus loin, vous ne regardez pas au bout de votre nez, comme on dit, vous voyez à long terme. Et c'est ça aussi qui fait votre force et qui fait un peu ce côté de... de visionnaire. Et c'est ça aussi qui fait votre force. Et vraiment, vous êtes vraiment dans un mode d'action là où vous êtes vraiment vous-même. Ensuite, avec l'oracle... Pardon, avec le tarot des anges, vous avez eu l'équilibre. Vous voyez, on reste vraiment dans... C'est des jeux différents, mais on reste vraiment dans cette dynamique-là. Besoin d'équilibre et de modération, coopération et compromis. Attendez le bon moment. Vous voyez ? Et aussi, bon, ça peut être aussi dire attention de ne pas trop précipiter les choses. Ce n'est pas parce que vous êtes vraiment dans la dynamique, vous avez la niaque. Vous avez vraiment ce côté où vous ne lâchez pas le morceau, mais que vous voulez vraiment aller de l'avant. On a l'impression que vous êtes un cavalier avec l'épée brandie afin d'affronter la vie, tout simplement. Donc, et en plus, c'est ce qui vous permet d'avoir un certain équilibre. Mais on vous dit, attention, n'allez pas trop vite, n'allez pas trop fort. Prenez un peu de temps aussi pour vous ressourcer, de recharger les batteries. Il y a ça aussi qu'il ne faut pas oublier. Donc, ce n'est pas un avertissement, mais c'est vraiment vous dire, vous mettre en garde, attention, de ne pas être trop dans... Vous êtes actif et puis de dépasser certaines limites qui vont faire que vous pouvez trébucher. C'est tout ça. Vous êtes dans la bonne dynamique, mais attention, de ne pas trop en faire non plus. De vous préserver. Ensuite, avec le tarot des archanges, vous avez une page de Gabriel. Suivez votre passion. Vous êtes prêts à relever tous les défis. Partez pour des aventures nouvelles et stimulantes. Vous voyez, il y a vraiment cette année 2023 sur le plan professionnel, vous allez améliorer les choses, que ce soit dans l'entreprise où vous êtes actuellement ou dans la création d'une entreprise ou si vous êtes déjà à votre compte. Il y a vraiment ce côté où vous allez améliorer les choses en tenant compte à 100% de votre intuition, de votre enfant intérieur, c'est-à-dire ce qui vous fait le plus plaisir au fond de vous-même. Si vous dites, non, je vais faire ça maintenant comme ça, parce que c'est comme ça que j'ai toujours eu envie de le faire et que je n'ai pas pu le faire pour X raisons. Et là, vous allez oser. Vous allez avoir toujours cette audace du blaireau. Et enfin, pour terminer, donc la réponse est dans un an. Alors là aussi, c'est pareil. C'est pareil que pour la carte du printemps, de l'automne, pardon, excusez-moi. Après, tout dépend. Bon, pour vous, ça prendra un an. D'autres, ça prendra un mois. Après, tout dépend de la question que vous avez peut-être posée. Mais le temps, on ne peut pas le calculer comme ça. Ça ne veut rien dire. Je suis désolé pour cette carte-là. Donc voilà pour votre côté professionnel. Donc nous allons rejoindre le côté sentimental. on va voir si ça bouge toujours autant aussi. Alors, les versos, les versettes, que va-t-il se passer sur le plan sentimental ? Première carte, le fer à cheval. Donc voilà, aussi. Vous êtes dans la bonne dynamique de la chance. On va voir. Donc n'oubliez pas que c'est un tirage général. Donc sur le côté sentimental, c'est le côté relationnel avec les proches, très proches, voire intimes. Mais c'est surtout que ça concerne aussi bien les célibataires que les couples, que les troubles, les mariés et non mariés, les avec ou sans enfants, les relations à distance. Vous voyez, il y a plein de cas possibles. Donc à vous de l'adapter. Donc le fer à cheval, bon là, pas besoin d'être clairvoyant. Vous avez compris qu'il y a la chance avec vous, même sur le plan sentimental, relationnel. Vous êtes dans une bonne dynamique. Vous avez vraiment, vous êtes entouré, vous êtes entouré des bonnes personnes. Ensuite, réponse positive à votre question, un grand oui. Donc vous voyez, pour ceux qui veulent s'engager, pour ceux qui veulent changer, bon dire, bon, est-ce qu'on prend un appartement ensemble ou une maison ensemble ? Est-ce qu'on fait un enfant ? Est-ce que je peux demander en mariage ? Est-ce que je peux aller à tel endroit ? Vous voyez, vous êtes vraiment dans la très bonne dynamique et la réponse. Et oui, et surtout un grand oui. Je crois que il y a la même fusion, la même émotion que le côté professionnel où vous avez vraiment ce côté de mettre en action les choses et d'aller de l'avant. Mais, avec la carte suivante, on vous dit repos. Alors, je pense que c'est surtout, bon, ça peut être les câlins, mais ça peut aussi, ça peut vous dire, attention de bien recharger vos batteries, même sur le plan sentimental, relationnel, émotionnel. Attention de ne pas dépasser certaines limites dans le sens où vous iriez au-delà de vos capacités. Après, je ne pense pas forcément au crac-crac, mais voilà, disons, tâchez aussi de, aussi, peut-être aussi, ça peut être aussi une forme de repos de fréquenter certaines personnes dans le relationnel, d'aller voir les amis, ceux qui sont de bons conseils, ou organiser peut-être une balade en foie. Vous voyez, les choses sont multiples, mais c'est vraiment le côté prenez du bon temps, mais en toute sérénité. en tout calme. Alors, ensuite, avec l'autre carte, bon, et dispute entre conjoints, incompréhension du sexe opposé, la guerre des gangs. Bon, bon là, après, c'est pour ça que je vous dis que c'est un tirage général. Bon, ça, ça peut s'adresser à certaines personnes. Attention, qui est vraiment, je ne pense pas que ça n'a pas de relation avec les cartes précédentes, mais ça a une relation avec les différents cas possibles sur le plan sentimental. Donc, certains d'entre vous peuvent faire attention, il peut y avoir des malentendus. Bon, là, vous voyez, la personne dit il est quelle heure et l'autre répond nous sommes vendredi. Vous voyez, il y a ce côté-là. Donc, attention de bien exprimer ce que vous avez à exprimer. mais ça, c'est peut-être un cas sur 10. Je veux dire, après, voilà, je veux dire, à vous d'adapter en fonction de votre situation actuelle. Mais c'est aussi, je pense que c'est la carte est là pour aussi voir qu'il y a plusieurs possibilités sur le plan relationnel puisque c'est un tirage général. Ensuite, avec l'oracle du Sacré-Cœur, vous avez eu nouvelle relation. Alors, pour les cibles bâtaires, c'est une bonne nouvelle. Pour les couples aussi et pour les troupes aussi et pour les autres aussi parce que ce n'est pas forcément une nouvelle relation dans le sens où il va y avoir des tromperies, mais c'est aussi, alors, c'est une nouvelle rencontre, nouvelle relation, mais c'est aussi une nouvelle relation dans le sens où vous êtes dans cette dynamique que vous osez les choses, que vous prenez les devants puisque vous êtes leader ou leadeuse et justement, ça peut, et c'est ce que je ressens le plus fort, c'est que ça va engendrer une amélioration de votre relation de couple ou de trouble parce que vous allez changer certaines choses. Parfois, il ne faut pas grand-chose pour sortir d'un petit train-train quotidien qui fait que, et je veux dire, il y a vraiment ce côté où les choses vont s'améliorer puisque vous êtes dans cette dynamique où vous avez la niaque, vous avez envie d'oser des choses, de faire des nouvelles choses, d'aller de l'avant et donc même sur le plan sentimentale et relationnel, ça va se ressentir et ça va se faire. Et enfin, pour terminer, la dernière carte, occasion favorable. Donc, vous voyez, tout se présente sous les bonnes augures. Donc, occasion favorable, après tout dépend de la question que vous avez posée, mais sinon, pour les célibataires, vous allez peut-être avoir une bonne rencontre. Pour les autres, c'est que ça soit du changement ou de l'amélioration. il y a des choses, vous allez vraiment dans des ondes positives, dans des vibrations positives pour aller de l'avant, pour construire des choses encore plus solides en couple ou dans le relationnel. Donc, voilà pour vous, pour votre année 2023 qui va être assez boostée et boostante. Namaste les versos, les versettes.